C'est l'unique château fort du Moyen-Âge au nord de Paris. Le château d'Aulin surprend par sa conservation et son cadre authentique. Le lieu a été bâti au XIIIe siècle et grâce au travail de restauration entrepris par les propriétaires, ses douves et donjons sont intacts, ce qui en fait un site classé à l'inventaire des monuments historiques depuis 1989. Un château accessible au public, après avoir découvert la basse cour qui abritait les écuries, les visiteurs empruntent un pont-levis et pénètrent dans la haute cour pour rejoindre les principales tours du château, un plongeon au temps des chevaliers. Il y a deux types de visites, il y a des visites plus classiques avec l'historique du château, la généalogie, le système défensif, ça c'est tous les dimanches à 16h30 et ensuite il y a des visites costumées où chacun peut s'habiller à la mode du Moyen-Âge, enfants comme adultes et du coup visiter le château en étant vraiment plongé dans le Moyen-Âge. Alors au début on pensait que les adultes seraient un peu réticents, mais en fait pas du tout. Ça plaît aux grands comme aux petits. Et effectivement une garde-robe est à la disposition de ceux qui souhaitent jouer le jeu de l'immersion jusqu'au bout. Lors de ces visites, petits et grands découvrent les recoins, les secrets et les légendes du château. On dit, la légende dit, que D'Artagnan serait enterré au château d'Aulin. On n'en a pas la preuve, mais le problème c'est que pour avoir la preuve il faudrait faire des fouilles et donc détériorer le château, donc on ne le fait pas. Cette légende vient du fait qu'il y avait en propriétaire du château d'Aulin, quelqu'un qui était proche de D'Artagnan, qui était de la famille de D'Artagnan. Les recettes des visites sont entièrement dédiées à l'entretien de cette forteresse médiévale qui a su résister aux guerres et qui a vu passer Charles Quint.